En cette messe de rentrée, c'est l'évangile que nous donne à entendre aujourd'hui l'Église et l'envoi des douze apôtres en mission. Je crois que cela a du sens d'entendre cet évangile en ce jour de rentrée. Voilà, il y a le Maître. Il a lui-même choisi ses étudiants, ses disciples, pour les former. Ils ont commencé à le suivre, à vivre avec lui, à le voir agir, parler, annoncer l'évangile, faire des guérisons, chasser les démons. Et arrive ce moment où, je dirais, il les envoie en stage, en stage d'entreprise, entreprise d'évangélisation. C'est certainement un stage limité dans le temps de quelques jours. Sans doute, il les envoie en avant pour préparer sa propre venue dans les bourgs de Galilée. D'où les consignes qu'il leur donne n'emportaient rien. N'emportaient rien. Et annonçaient le royaume de Dieu, annonçaient l'évangile, la bonne nouvelle, et guérissaient les malades. Je crois que les deux, ensemble, annonçaient l'évangile, guérissaient les malades, sont liées. Ces deux actions sont liées dans la mission même de Jésus qu'il a reçue de son Père. Et voilà, il y a effectivement l'évangile à annoncer. Je dirais, y aller les mains nues, sans bagage, croire à la force même de l'annonce de l'évangile, sans se poser trop de questions, je dirais. Bien sûr, le Seigneur nous a donné une intelligence, et nous devons nous en servir. mais dans les consignes qu'ils donnent ici aux douze apôtres, au sens que le Seigneur veut surtout qu'ils mettent leur force dans leur foi, c'est la foi qui fait que l'annonce de l'évangile peut être reçue. Il ne fait pas de grands plans, pastoraux, missionnaires, ne leur confie pas tout un manuel du parfait évangélisateur. On leur dit simplement aller, annoncer l'évangile, annoncer la venue du royaume de Dieu. Alors bien sûr, les apôtres ont entendu Jésus le faire, et ils ne partent pas de rien. Mais donc, sans bagage, sans tunique de rechange, je dirais sans position de repli, sans roue de secours, ils les envoient annoncer l'évangile, et aussi guérir les malades, et même chasser les démons. Voilà, alors, sans doute peu d'entre nous ont reçu le don de Thomas Thurge, mais rappelons-nous que Jésus a dit, je suis comme le médecin, je ne suis pas venu pour les bien portants et pour les malades, pour guérir. Alors, il y a bien sûr les maladies physiques, mais il y a surtout cette maladie du péché, et en évangélisant, donc, participer à la guérison du péché. Voilà, donc, l'année universitaire a déjà commencé pour vous. Aujourd'hui, c'est la rentrée de l'aumônerie des étudiants, avec la mission que les prêtres aumôniers, les responsables, ont reçu de porter l'évangile au milieu du monde étudiant. de la roche. Alors, bien sûr, près de vous, qui êtes réunis ce soir, mais auprès de tous les étudiants de cette année, dans toute la ville de la roche. C'est dire que il ne suffit pas de rester entre soi, mais il s'agit d'aller rejoindre tous 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 les étudiants. Avec simplicité, avec seule âme, finalement, la foi, l'espérance et la charité. Et ensuite, le Seigneur, je dirais, décomplexe, les apôtres, en disant, bien, si vous êtes bien reçus, restez et faites fructifier, en quelque sorte, l'annonce d'évangile. Si vous n'êtes pas reçus, eh bien, passez et allez plus loin. Voilà, c'est peut-être un programme, donc, qui nous est donné en début d'année tous ceux qui participent à l'aumônerie des étudiants, bien sûr, les aumôniers responsables, et aussi les religieux, religieuses, laïques, adultes qui sont partie prenante de l'aumônerie, mais vous, qui avez déjà été touchés par l'évangile, qui avez déjà vous-même profité de l'évangélisation, qui avez déjà suivi Jésus, écouté sa parole, qu'il avait vu dans sa façon d'être et d'agir, et aujourd'hui, il vous en voit, vous aussi, auprès de vos frères et sœurs étudiants, pour aller annoncer l'évangile, que le royaume des cieux est tout proche, que nous sommes tous appelés à le recevoir comme une bonne nouvelle et à nous convertir, avec la simplicité de la foi, avec la persévérance de l'espérance, avec au cœur la charité, l'amour pour vos frères et vos sœurs, en apprenant à les aimer comme le Seigneur lui-même les aime et nous aiment les uns et les autres. Oui, je vous envoie au nom du Seigneur, en stage d'entreprise, cette année, dans le monde étudiant de la roche, pour que vous annonciez l'Évangile sans bagage, sans rien emporter, sinon, dans le cœur, la foi, l'espérance et la charité. L'Évangile Sous-titrage 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 Sous-titrage